Bonjour et bienvenue dans Le Navigateur, la revue de presse de l'actualité tech et numérique qui ne démarre jamais à l'heure, mais qui est néanmoins en direct sur Twitch tous les vendredis à 11h et en replay évidemment sur YouTube et podcast à partir de quelques jours après quand on a le temps de l'y mettre. Bonjour au tchat, j'espère que vous allez bien. Ah le gab ! J'ai laissé le gab. Voilà, c'est bon. Tout va bien. Merci d'être présent en live sur Twitch, merci de nous écouter aussi sur YouTube ou en podcast. N'oubliez pas d'ailleurs dans ces deux derniers cas que vous pouvez nous aider à réapparaître dans les algorithmes en mettant un petit commentaire, un petit like, un petit cœur, ça dépend de votre plateforme préférée. C'est finalement un petit geste et c'est assez important. Alors, Nagbata qui me demande comment va le moral. C'est pas super simple cette semaine. On va justement en parler, on va causer aujourd'hui de ce qui se passe à Canard PC un petit peu et dans la presse de jeux vidéo d'une manière générale, de Twitter parce qu'on s'en lasse pas évidemment, des problèmes légaux créés par la génération par l'intelligence artificielle, vous savez, tchat GPT et autres, des écoutes truquées dans le stream musical, des licenciements chez Microsoft et de plein d'autres trucs au passage. Donc, voilà. Qu'est-ce que... Par quoi on démarre ? Un petit tour sur les publications du moment ? Allez. Non, je n'annonce pas ma démission aujourd'hui. StiRFR qui me dit, avouez, c'est vous qui avez rajouté l'oiseau bleu de Twitter aux enchères. Alors, j'ai vu qu'il était mis aux enchères. Je voulais vous faire un sujet là-dessus, puis finalement, ça me faisait un peu chier. Donc, oui, pour la ref, Twitter a mis aux enchères des quantités hallucinantes de meubles et d'équipements. Et il y avait des sculptures d'oiseaux bleus qui démarraient à 20 000 dollars, je crois, un truc comme ça. Batimst. Monsieur le fou, serez-vous aussi rédac chef intérimaire de Canard PC ? Non, absolument pas. On va en parler. Il est parti pour 40 000 dollars, l'oiseau bleu. Ok. Ah, il y en a qui disent 40 000, il y en a qui disent 80 000. Flyghost, merci pour les abos. Merci beaucoup. Super. Super. JB Vador, je ne sais même pas si on peut encore parler de fuite en avant pour Twitter. Oui, non, c'est plutôt une glissade, on n'en a rien, en fait. Sans fin. Merci pour le démarrage du train de live, les amis. 20 000 selon la police, 80 000 selon les syndicats. Oui, alors, qu'est-ce qu'on a en vente en ce moment ? Écoutez, c'est comme la semaine dernière, on ne va pas en faire des kilos. Le Canard PC du mois, évidemment, avec nos prospectives 2023. Le Canard PC Hardware du moment, avec le grand dossier sur faut-il acheter un Steam Deck un an après. On détaille les avantages, les inconvénients de la machine, mais aussi les périphériques qu'il faut acheter, la façon dont se passe l'émulation sur la machine, etc. Et bien sûr, toute l'actualité, des nouvelles cartes graphiques, des nouveaux CPU, puisque vous savez qu'en fin 2022, tout s'est renouvelé d'un coup. Le hors-série, monter un PC sans trembler, normalement, il n'est plus en kiosque. Donc, si vous le voulez, et je vous le conseille, parce que c'est un très bon hors-série, il faut le commander sur notre boutique. Et voilà. On est en 2023, sinon. Oui, pourquoi ? J'ai dit une bêtise ? Allez, on attaque. On attaque, on attaque. Qu'est-ce qui se passe à Canard PC ? Alors, vous savez, la semaine a été un peu mouvementée, et un peu, c'est peu de le dire, évidemment. Donc, lundi soir, dans Scroll News, Noël Malware a fait son dernier Scroll News, puisqu'il a annoncé qu'il partait, il a donné sa démission pour aller mener des petites expériences personnelles dans son coin. Et mercredi, lors de l'émission Canard PC, à un gros moment, d'ailleurs, l'émission était excellente avant ça, on la recommande, Canlust a annoncé son départ que nous, évidemment, nous savions depuis un mois, il part faire autre chose, et il est très, très content. Mais alors, évidemment, Canlust, c'est le rédacteur chef de Canard PC depuis 3, 4 ans, et un membre de la rédaction depuis 14 années. 14 années. Alors, ils ont tous les deux publié un petit truc sur le site. Je vous mets ici le texte de Noël Malware, qui était là depuis 4 ans, et le texte de Canlust, qui était là depuis 14 ans. Dis-nous que tu restes. Mais oui, je reste, moi. Bien sûr. Alpiro Hart, qui nous dit, c'était cool d'avoir la narrative designer. Oui, alors, durant l'émission, il y avait une invitée qui est narrative designer, c'est-à-dire scénariste, finalement, pour les jeux vidéo. Mais, justement, ce terme, on le comprend en écoutant l'émission, parce qu'elle explique très bien en quoi c'est finalement assez différent, scénariste et narrative designer. Parce que, voilà, celui qui veut raconter une histoire en jeu vidéo, il est obligé d'imbriquer son histoire et sa narration dans les mécanismes du jeu, d'où le terme de narrative designer, faire le parallèle avec game designer ou level designer. Ce n'est pas juste un terme snob en anglais, ça correspond à une vraie réalité du boulot. C'était très intéressant cette discussion. Adbou reste, bien sûr, tout le monde reste. Maintenant, c'est fini les départs, tout le monde reste. JB Vador qui nous dit « J'avoue, avant l'émission, je pensais que c'était un job bullshit, c'était une révélation cette émission. » Oui, c'était très intéressant. Franchement, merci d'entre Yoyo qui nous précise qu'il s'agissait, bien sûr, je n'ai pas cité Marie Rousier, qui a une chaîne Twitch que vous pouvez suivre aussi. Donc, elle a bossé chez Ubisoft pour à nos 1800 et aujourd'hui, elle est dans un studio bordelais. Dieu Vomine nous dit « Il y aura des annonces lundi. » Oui, alors, évidemment, je ne vais pas aborder le sujet, mais vous, vous allez chercher sur Twitter, vous allez tomber sur les files d'explications de Canlust et de Noël Malouer, bien entendu. Moi, je ne vais pas vous dire grand-chose aujourd'hui parce qu'on fera les annonces lundi, en fait. Il y a une personne qui a déjà été embauchée pour remplacer Canlust, qui sera annoncée lundi et voilà, je suis assez confiant sur le fait que cette personne plaira au lecteur de Canard PC. Mais on a choisi d'espacer un peu l'annonce de façon à ce que tout le monde ait eu le temps tranquillement d'encaisser la nouvelle d'abord et puis de discuter avec Can et avec Noël Malouer et de se rappeler tous les bons moments avant qu'on passe à la présentation de la personne suivante et à la nouvelle période pour Canard PC qui va s'ouvrir. Edwin Plenet, rédactif de Canard PC, oui. Corélie San qui nous demande c'est pas Isuel qui devient rédact chef et ben non, il n'a pas voulu. Nous lui avons proposé mais il n'a pas voulu. Il ne se sentait pas prêt. Oui, c'est Marc Lévy ou Daniel Fienderman, vous pouvez prendre les paris. Tout à fait. Donc, lundi, rendez-vous lundi. Lundi, vous saurez tout. Est-ce qu'il y aura une autre embauche pour le départ de malware ? Alors, non, pas dans l'immédiat. Il y aura, je pense, une... Comment dire ? Une multiplication. Il y aura plusieurs embauches au lieu d'une. Il y aura une multiplication des plumes et des participations extérieures dans un premier temps. Est-ce qu'il y a François qui veut jouer à qui est-ce ? Est-ce qu'il a des moustaches ? Est-ce qu'il a des moustaches ? Alors, normalement, non. KBT qui nous dit des pigistes. Donc, oui, tout à fait. On va revenir dans un premier temps au fonctionnement de Canard PC d'avant la pandémie. C'est-à-dire avant que précisément Noël Malouer et compagnie a été pigiste avant d'être embauché. et dans l'histoire de Canard PC, à l'époque de Guy Moquette ou de Louis Ferdinand en Sébum, ils étaient aussi pigistes. Donc, bref, on va revenir dans un premier temps au fonctionnement d'avant la pandémie où il y aura plusieurs pigistes réguliers qui vont travailler pour Canard PC. Est-ce qu'il a un tatouage sur la face droite ? Je ne sais pas. Des anciens de GK parmi les pigistes, c'est pas impossible. La bande à Pixel nous dit je viens de voir le dessin d'Akbou pour le départ de Noël et Can. Cet homme souffre. Oui. Oui. Chat GPT bientôt rédacteur pour Canard PC. Est-ce qu'on pourrait avoir des ponts justes pour Akbou ? C'est pas mal. Bon. Ceci dit, on va mettre ça de côté pour le temps du week-end. On aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. Cela étant, bon, il n'y a pas qu'un Canard PC qui se passe des choses et qu'il y a des départs, mais ces départs sont malheureusement dans la presse de jeux vidéo souvent contraints. C'est le cas, donc, on l'a appris hier chez GameSpot et Giant Bomb. et bien, licenciement. La presse jeux vidéo, même aux Etats-Unis où le marché est quand même assez fort, elle prend cher la presse jeux vidéo partout dans le monde. Et les derniers licenciements en date, c'est donc chez GameSpot et Giant Bomb, après que l'ensemble qui regroupe ces sites et d'autres comme Metacritic et etc., a été racheté par un fonds d'investissement. C'est de plus en plus difficile pour la presse de jeux vidéo qui est coincée entre la montée et l'explosion des influenceurs ou de la vidéo d'une manière générale qui draine l'audience. Et puis, et ce faisant, ces formats drainent aussi les annonceurs. Donc, les sites ont de plus en plus de mal à avoir des recettes publicitaires et le modèle du gratuit notamment qui est majoritaire aux Etats-Unis, souffrent énormément. Donc, la situation en France n'est pas une exception. Metacritic, c'est de la presse. Non. Enfin, je ne sais pas. Honnêtement, non, ce n'est pas de la presse mais c'est un média. Pourquoi la presse cinéma n'est pas autant impactée demande Porte Pongus ? Parce que la presse cinéma, Porte Pongus, elle est déjà morte. Et quand tu ne respires plus, tu ne souffres plus. Ça a l'air d'être toute blague mais en fait, non, la presse cinéma, elle est morte. « Le problème de la presse vient-il de sa forme texte contre vidéo ? » Oui, en partie. En partie. je l'explique souvent mais le web a tué en partie le papier, pas tout seul. Et aujourd'hui, ce que le web nous a fait, à nous qui venons du papier, la vidéo est en train de le faire en web. Donc voilà, sur la presse cinéma, il reste des choses très pointues mais les grands magazines, grands publics ont fusionné, ont disparu, ont sont réduits à l'état de squelette et donc, voilà, il reste des gens qui essaient de survivre sur la critique cinéma un peu pointue mais même ça, c'est quasiment mort. Les gens qui veulent se renseigner sur le cinéma et ils vont sur internet. HBK Live, GK faisait des tonnes de vidéos quali et voilà. Alors ouais, Gamecult, c'est encore un autre problème, c'est-à-dire que, de toute façon, la presse web a un petit souci. Eux, ils avaient réussi à faire une transformation incroyable du gratuit vers le payant ce qui est, ça s'est pratiquement jamais produit avec un certain succès malheureusement, ils étaient dans une structure, ils ne sont pas comme press non-stop, enfin, s'ils avaient été dans une structure indépendante comme press non-stop, ils auraient beaucoup moins de moyens mais ils auraient aussi beaucoup moins de coûts. C'est-à-dire que, quand tu fais partie d'une grosse structure, fatalement, les gros groupes t'impactent des coûts qui sont potentiellement sans commune mesure avec tes moyens. en gros, ce que je veux dire, c'est que GK était très déficitaire, GameCube était très déficitaire dans son groupe, dans TF1, voilà. La même chose, mais sortie de TF1 aurait peut-être été, comme Canard PC, à lutter pour être à l'équilibre, un coût déficitaire, un coût bénéficiaire, mais il aurait peut-être pu s'en sortir. ManMovie est toujours là pour la presse cinéma. Oui, il y a encore quelques trucs, mais qui sont, en termes de volume, c'est réduit à l'état de quasi-fanzine. Et le prix du papier, il en est où ? Il est toujours très très élevé, il commence à baisser. Là, j'ai appris il y a deux semaines, trois semaines, que nos factures allaient baisser de 300 euros pour les quelques mois qui viennent. Donc ça va dans le bon sens, c'est ridicule par rapport à l'augmentation qu'on s'est pris en un an, mais... Tonton Yo-Yo, coach, tu nous parleras de ton plan pour sauver GameCult un jour. Je ne sais pas. Ce n'était pas vraiment... Enfin, si, c'était un plan, mais il a été tué dans l'œuf assez vite parce que Reward n'était pas vendeur. Voilà. Donc, la moralité de cette histoire, c'est que la presse est en difficulté, la presse spécialisée en particulier, la presse jeux vidéo y compris. S'il y a des médias, des sites, des journaux que vous aimez, soutenez-les. Abonnez-vous, payez des trucs, voilà. c'est le meilleur moyen d'éviter que les choses disparaissent parce que on a tendance à penser que ça va continuer sans fin et ça peut s'arrêter très vite en fait si vous voyez ce que je veux dire. et en particulier, si vous nous regardez ou si vous nous écoutez et que vous êtes déjà un abonné Amazon Prime, genre par exemple, vous l'avez pris pour regarder l'excellente série qui vient de démarrer The Last of Us, exemple au hasard, si c'est le cas, saviez-vous que vous pouvez soutenir gratos la chaîne Twitch de Canard PC ? Mais non, vous l'ignoriez, voilà. Et c'est en quelques clics où vous pouvez détourner un petit peu d'argent de la poche de Jeff Bezos vers la nôtre. Et ça nous aide. Les idiots, on organise une pétition pour demander un soutien à Elon Musk pour la présider. Oh non, surtout pas ! Mon pitié ! C'est bon. Bobo le maladroit qui demande, est-ce que cet engouement et fidélité de la communauté pour Canard PC est présente depuis longtemps ou alors est-ce que c'est un phénomène récent ? Beeroot qui a offert un abonnement aussi. Merci beaucoup les amis, merci beaucoup. Non, en fait, c'est présent depuis longtemps. On a toujours été soutenus par une communauté très soudée et mais on a longtemps hésité à la mettre à contribution en fait. Il a fallu qu'on se retrouve quand on... Ça remonte à 2016 quand on a décidé de faire le Kickstarter pour financer le site payant de Canard PC. c'est moi qui ai imposé cette idée à l'époque et les gens chez Press non-stop et à Canard PC étaient vraiment très très réticents parce que ça... Voilà, ils avaient peur que ça fasse mendiant alors que bon, tout ce qu'on faisait c'était vendre par avance, en fait, pré-vendre des abonnements au site. C'était pas demander la charité. Mais rien que le principe du crowdfunding à l'époque, les gens ici en interne étaient très très mal à l'aise. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a du mal ici à gérer un peu par rapport à Twitch, par rapport à la nouvelle génération des influenceurs, c'est qu'on a envie de proposer quelque chose en échange de l'argent que vous nous donnez. Donc on a envie de vous vendre un truc, un truc vrai. Et puis il s'est trouvé qu'à un moment avec la crise de Prestalis en 2018 par exemple, on était juste au bord du gouffre et il y a un certain nombre d'entre nous qui se sont dit mais c'est con, on va pas mourir sans au moins demander aux gens s'ils veulent continuer. Donc, c'est comme ça que ça s'est déroulé. Et c'est là qu'on a pu mesurer que finalement la communauté de Canard PC mais elle attendait que ça. Qu'on lui dise ah bah là on est un peu dans la merde mais tu peux nous aider un peu et ça va marcher. Et on a eu des succès absolument incroyables avec ces deux campagnes et l'année dernière quand on a annoncé le grand chamboulement de Canard PC avec la version, la nouvelle version du magazine, la nouvelle version du site, etc. la communauté nous a suivis. C'est un truc qui est devenu je pense que les mentalités ont changé et qu'effectivement la presse spécialisée, les médias, les communautés ont intégré ce truc-là et du coup ça rend la solidarité et le soutien beaucoup plus voyants beaucoup plus évidents. Avant on savait parce qu'on recevait les courriers on avait des gens qui nous disaient des trucs super sympas mais maintenant qu'on est sur Twitter qu'on a vos retours en direct et qu'on a fait ces campagnes ça s'est matérialisé en quelque sorte. Il suffisait de demander. Mais bon après il faut voir que moi j'ai le sentiment aussi que si ça marche comme ça pour nous c'est aussi parce que on s'est foutu de la gueule de personne pendant 20 ans. c'est-à-dire que on respecte aussi les gens on fait de notre mieux on ne pipote pas et puis on a un minimum de transparence ça exige du coup en retour un minimum de transparence sur ce qui se passe. Alors il ne s'agit pas de rendre les comptes de la société publique ou les salaires des gens ou les choses comme ça mais au moins d'expliquer ce qui se passe de l'intérieur de dominer suffisamment d'éléments pour que tout le monde comprenne et comprenne ce qu'on veut faire où on va les difficultés qu'on rencontre. Nakbava qui dit c'est peut-être que le web implique un nouveau rapport avec ses lecteurs. C'est vrai c'est vrai c'est tout à fait vrai que Internet d'une manière générale depuis 25 ans a changé le rapport de la presse avec ses lecteurs. Oui évidemment quand on était à Joystick sans forum bah on faisait le journal d'un côté on le balançait au lecteur et puis tout ce qu'on avait c'était le courrier des lecteurs mais c'était qu'une toute petite frange. Les réseaux sociaux Internet les forums Twitch tout ça fait que effectivement la presse tisse un lien très différent d'il y a 20 ou 30 ans avec son lectorat avec sa communauté avec son public. C'est sûr. Est-ce que la fin de Gamecult a fait faire un bond à vos nombres d'abonnés à la manière de silence en jeu ? Oui on a vu un pic en fin d'année après les annonces de Gamecult tout à fait. Von Yaourt qui dit vous aviez des courriers de Monsieur Poulpe. Oui tu fais référence à une anecdote Monsieur Pomme de Terre qui raconte avoir reçu des courriers à l'époque du jeune Monsieur Poulpe qui lui demandait son avis sur des blagues qu'il écrivait et Monsieur Pomme de Terre avait trouvé ça complètement nul à l'époque. Et au fait Salut Canard PC partagerez-vous un peu les résultats d'enquête ? Oui. Alors oui oui tout à fait. Vous aurez il y aura deux choses. D'abord j'en parlerai un peu lundi dans un article que je fais qui annoncera la personne qui remplace Canless etc. Et puis j'ai écrit aussi pour le magazine donc je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont le publier un petit résumé des principaux enseignements de l'enquête lecteur avec le profil des lecteurs les jeux que vous aimez etc. Donc tout ça sera publié. Salut Naiden Merci Kiproko pour ton prime Salut M. Leville Bon on n'avance pas beaucoup les amis avec tout ça Prends Zohar qui dit alors je suis d'accord qu'ils ont réussi leur arrivée sur internet et Twitch mais je pense aussi qu'ils mériteraient plus de succès vu la qualité de leurs émissions mais moi je pense comme toi tu as raison nous mériterions plus de succès d'ailleurs j'en parlais avec des financiers hier et ils me disaient tous vous mériteriez plus de succès Porté Pongus qui essaye d'extraire des informations qui me demande si le la rédaction est externe à la rédaction actuelle oui nous avons le succès du coeur tout à fait craquido et toi Yvan ça va pas trop dur en ce moment si honnêtement c'est très dur voilà c'est très dur ça a été très dur fin 2022 et là c'est très dur de voir les gens partir l'émission de mercredi c'était rien on est super c'est des émotions mixées parce que moi je suis super content pour pour Canlust parce que je savais depuis un an qu'il cherchait un job ailleurs potentiellement donc j'ai pas été pris au dépourvu et je suis très 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 content pour lui parce que lui il est très très content croyez-moi il est ultra content donc il va commencer une nouvelle vie pour faire autre chose dans un domaine qu'il adore il est super content donc on peut pas être triste quand le mec il est content mais en même temps on est triste ça fait 14 ans Canlust c'est une partie de Canard PC très très importante donc voilà et puis pour pour Malware c'est pareil c'était devenu là en quelques années un visage une plume un style qui était qui représentait une partie du Canard PC qui existe depuis plusieurs années qui était très symptomatique très révélateur de ce qu'on faisait ces derniers temps donc là aussi c'est un petit serment de coeur et même un peu plus qu'un petit en vrai mais bon c'est comme ça Canard PC va avoir 20 ans à la fin de l'année donc vous imaginez bien que en 20 ans enfin heureusement que les gens sont partis que des gens sont partis sinon ça voudrait dire que tous les gens qui écrivent aujourd'hui ont 50 berges dans Canard PC c'est pas possible donc voilà ça fait partie de l'évolution normale ça fait partie aussi de la responsabilité de Canard PC et mienne compris de gérer ces périodes et d'arriver à ce qu'on se renouvelle tout en gardant une ligne qui est celle qui vous plaise tout en la faisant évoluer avec les temps parce que voilà on écrit pas aujourd'hui dans Canard PC comme on écrivait en 2003 le contexte n'est pas le même les médias ne sont pas les mêmes le rapport au public n'est pas le même l'humour n'est pas le même donc il faut faire évoluer les choses voilà tout au long et les renouveler aussi donc voilà c'est la vie et puis les gens enfin heureusement qu'on a tous des trajectoires professionnelles qui ont des qui ont des inflexions sinon on se ferait chier jusqu'à la retraite qu'on n'en aura pas en plus hein oui ok mais on a toujours Agbou bah oui vous avez toujours Agbou et vous m'avez toujours moi voilà il y a quand même il y a quand même un petit secteur EHPAD qui est en train de se constituer dans Canard PC Dieu Vobi qui nous dit oui les gens étaient très tristes de la vague de départ Calache, Pipo, Netsabes et Moquette et puis les remplaçants et remplaçantes ont su se montrer tout aussi indispensables voilà c'est ça le renouvellement c'est ça rappelez-vous en 2018 il y a eu les départs de Moquette et Pipo Mantis dans un premier temps au printemps ensuite en septembre il y a Maria Calache et Netsabes qui sont partis en novembre il y a Docteur Thérable qui est parti donc on a eu cinq départs dans l'année 2018 et voilà après tout l'enjeu c'est effectivement de pouvoir retrouver des gens nouveaux qui vont apporter quelque chose de nouveau et qui perceptiblement vont faire évoluer le magazine dans une direction nouvelle mais tout en gardant un cap un truc qui a fait que ces gens ont eu envie de travailler pour Canard PC et de continuer cette ambiance là disons qu'on préfère que les départs soient la volonté des rédacteurs plutôt que liés à la conjoncture comme l'an dernier mais exactement Ruvon exactement c'est ça qu'il faut tu as raison je devrais insister aussi là dessus l'été dernier on a eu malheureusement des licenciements c'était un drame aujourd'hui on est un peu triste mais c'est pas des licenciements c'est des gens qui partent pour faire autre chose qui vivent leur vie et qui étaient contents de travailler ici qui sont contents de partir avec qui on va continuer à échanger donc c'est pas la même ambiance j'avoue que coulis monsieur U qui nous dit j'avoue que coulis me manque beaucoup quand je dis canard PC il y avait une identité graphique très forte qui est un peu perdue maintenant c'est vrai c'est vrai je te donne totalement raison évidemment coulis il était il était dans la nature de canard PC depuis le début donc il a marqué l'existence du journal non seulement par ses dessins mais aussi l'existence et l'identité visuelle et graphique pour ceux qui ne le savent pas c'est lui qui avait créé la première maquette qui avait designé la première maquette de canard PC le logo la police il y a un certain nombre de choses qui ont été constants dans canard PC ou qui ont été juste un tout petit peu retouchées de façon à garder l'identité donc il est très lié graphiquement à l'identité du magazine c'est sûr et on n'a pas pour l'instant comme l'année 2022 était difficile on n'a pas cherché à remplacer ça tout de suite et et on n'a pas encore trouvé comment on allait alors remplacer c'est pas possible mais en tout cas retrouver peut-être ce côté graphique un peu délirant qui répondait au texte un peu délirant voilà c'est un des challenges qu'on va avoir cette année ou l'année d'après c'est de retrouver d'essayer de retrouver ça bon yaourt qui est la première maquette c'est coulis mais la mise en page à l'époque c'était Captain Taras oui en partie Captain Taras il était effectivement maquettiste il a été aidé les premières années par une ex-camarade de Joystick qui s'appelait Sonia pas la Sonia secrétaire de rédaction et après il était tout seul pour la maquette c'est pas coulis qui décidait dans Joystick aussi ben si bien sûr on l'a emporté avec nous quand on est parti c'était coulis dans Joystick depuis 97 ou 96 les nouvelles couvertures sont sympas aussi faites par je ne sais plus qui Reynaud le dessinateur de BD d'Aqua Blue notamment avec qui on travaille effectivement quelques fois par an pour des visuels de couverture désormais les pingouins de Joystick et oui c'est lui qui avait créé les pingouins à Joystick l'ami Didier Coulis le dessinateur merci Boulangrin merci beaucoup Joystick Joypad ou juste Joystick alors à Joypad il y avait un autre dessinateur qui s'appelait Pierre Lepiv donc Didier Coulis il dessinait que dans Joystick de mémoire la bande à pixels et la loutre non la loutre c'est un autre dessinateur c'est une équipe qui a pris qui a pris la suite de Joystick quand on quand on est parti est-ce que vous êtes prêt à continuer ce navigateur ou quoi j'ai pas l'impression que vous êtes dans l'ambiance revue de Prestec let's go ok let's go alors ce chapitre étant bouclé on va s'intéresser un peu aux conneries habituelles et du moment sur Twitter que se passe-t-il sur Twitter alors on a la confirmation de multiples sources mais tenez ouais on a la confirmation que Twitter a bien brutalement arrêté de donner les droits à son API aux clients Twitter tiers vous savez que c'était une des brises bizarreries de Twitter c'est que sur iOS notamment mais sur Android aussi il existait des apps non officielles des apps tiers qui permettaient de suivre le fil Twitter depuis presque quasiment depuis le début à une époque où Twitter hésitait encore sur son sur son statut est-ce que c'était juste une plateforme pour délivrer du contenu ou est-ce que c'était vraiment un réseau social ou est-ce que c'était un média bon le truc s'était installé et puis quasiment du jour au lendemain la semaine dernière ou la semaine d'avant les développeurs qui créaient ces apps tierces dont certaines étaient payantes et bien se sont rendus compte que plus rien ne fonctionnait il n'y a eu aucune communication de Twitter sinon un pauvre tweet que nous rappelle Ars Technica un tweet du compte TwitterDev qui dit Twitter fait respecter les règles de longue date de son API cela peut avoir pour effet que certaines apps ne fonctionnent pas voilà c'est la seule communication officielle qu'on a eue ce qui est absolument incroyable le site The Information avait publié des échanges internes à Twitter qui indiquaient que que la suspension des apps tiers c'était tout à fait intentionnel c'était pas un bug parce qu'à un moment on s'est demandé si c'était juste un truc qui marchait plus et qu'ils étaient trop peu nombreux pour s'en occuper donc donc voilà et cette annonce elle arrive mais genre une semaine après que plus rien ne fonctionnait donc elle ressemble à rien en plus l'annonce ça veut rien dire les rules enfin bon bref donc voilà ça c'est la dernière truc en date dont on a confirmation pourquoi on ne sait pas pourquoi le faire sans l'annoncer qu'est-ce que ça coûtait de l'annoncer avant on ne sait pas bon voilà c'est à l'image du management en ce moment de Twitter c'est une sorte d'absurdité et d'absence de communication qui est très étrange donc le la principale motivation potentielle de Twitter à faire ça c'est que effectivement un certain nombre de ses clients entières ne faisaient pas apparaître les posts sponsorisés donc les pubs en gros dans les fils Twitter c'est toujours pareil depuis le début c'est à dire que on peut tout à fait soutenir que c'était complètement débile de la part de Twitter d'autoriser des clients entières on peut parfaitement débattre du fait que c'était complètement débile d'autoriser des clients entières dans ces conditions là on peut à l'inverse débattre que c'était une direction intéressante à prendre d'avoir un Twitter qui produit juste un fil et un ensemble de clients et qui permettent une utilisation tierce et des développements tiers autour moyennant des conditions à définir peut-être payantes ou voilà il y aurait eu des tas de discussions vraiment très intéressantes sur ce que c'est une plateforme ce que c'est un réseau social est-ce que Twitter peut inventer un nouveau modèle qui se situerait entre les deux on en avait parlé il y a 6 ou 8 mois dans le dans le navigateur parce qu'un certain nombre de gens justement faisaient des propositions au moment où Musk voulait racheter et donner des indications un peu contradictoires sur ce qu'il voulait on aurait pu discuter de tout ça de façon très intéressante et très intelligente mais il y a une seule chose qui est certaine c'est que couper ça sans rien dire et en laissant tout le monde dans le silence ça par contre c'est complètement con ça il y a voilà il n'y a pas de discussion à voir c'est débile voilà la décision en elle-même elle pourrait être comprise elle pourrait être expliquée elle pourrait être débattue mais la façon dont elle est faite là il n'y a pas de débat c'est débile et puis en même temps on n'est pas assez près en ce qui concerne le respect pour Elon Musk vis-à-vis des gens mais voilà il y a des développeurs qui qui entretiennent des outils et et des apps depuis 15 ans et qui du jour au lendemain voilà sans explication c'est tellement absurde on a tendance à l'oubli oui en plus il y a le fait que effectivement Twitter n'a été sur mobile que quelques années après son existence et il ne l'a été qu'en rachetant une appe tiers pour la faire devenir l'appe officier donc ce comment dire ce substrat de développeurs qui s'intéressaient aux clients etc il a généré du bénéfice pour Twitter puisqu'ils ont pu et il y a plein de choses qui sont nées d'ailleurs de suggestions ou d'interactions entre les appe tiers et le et le et Twitter donc bref il y avait 15 il y avait 15 manières de faire ça mieux voilà voilà autre chose qui a l'air d'évoluer dans un sens assez surprenant je ne vous ai pas donné le lien d'Ars Technica je vous le mets hop euh ce ce tweet et ce quote cette citation il y a beaucoup de gens qui enfin beaucoup de gens il y a quelques personnes qui se sont étonnées des deux côtés de l'Atlantique de voir apparaître de plus en plus de de comment dire de contenu politique polarisé dans leur timeline et notamment qui se sont demandé si Twitter n'était pas en train de favoriser le contenu polarisé de droite pour les gens qui avaient plutôt un fil de gauche par exemple pour caricaturer le truc et cette réponse d'Elon Musk qui dit en gros les gens de droite devraient voir plus de de trucs de gauche dans leur fil et les gens de gauche devraient voir plus de trucs de droite dans leur fil mais vous pouvez bloquer bloquer les messages si vous voulez rester dans votre chambre d'écho en gros si vous êtes con et que vous n'êtes pas ouvert d'esprit laisse penser que c'est peut-être intentionnel et pas une impression donc donc oui alors ça plus on en a parlé la semaine dernière mais le fait qu'ils ont changé l'app officiel iOS et ça va bientôt passer sur Android où on n'a plus le fil chronologique du premier coup d'œil on est d'abord sur un onglet de recommandation il y a des gens qui commencent à analyser la différence entre l'onglet recommandation et l'onglet ma timeline et qui disent il y a des tweets qui ne sont pas dans les deux alors qu'ils devraient enfin bref il semble que Twitter sans rien dire et visiblement sous l'impulsion d'Elon Musk est en train de traficoter l'algo de la timeline et de changer des trucs sans bien les expliquer donc pour un apôtre de la liberté de l'expression et de la transparence et blablabla enfin on sait que c'est du pipo depuis longtemps mais mais voilà donc encore un signe de je ne sais pas ce qu'il se passe à Twitter mais qu'est-ce qu'ils font voilà sur le fond casser les bulles des réseaux sociaux c'est pas si déconnant mais je ne sais pas pourquoi j'ai confiance en Musk pour le faire correctement je ne sais pas pourquoi je n'ai pas confiance tu voulais dire je pense Fratius voilà c'est ça alors il y a deux de ce point de vue là vous savez il y a les chercheurs en sciences sociales il y a deux positions qui se défendent il y a ceux qui disent attention attention les réseaux sociaux ça enferme les bulles d'écho ça fait monter la polarisation des gens parce qu'ils sont enfermés dans leur propre bulle qui est assez compliqué à prouver en vrai et depuis quelques temps depuis plusieurs années on voit apparaître des recherches et des résultats qui laisseraient tendre à penser que en fait c'est d'être exposé aux avis contraires qui vous polarisent qui vous radicalisent et en gros c'est le discours qui consiste à dire oui Twitter c'est un peu comme les réseaux sociaux d'une manière générale c'est pas que Twitter c'est un peu comme le café du commerce c'est à dire que vous êtes au bar et vous entendez un gars à côté balancer des trucs hyper racistes à voix haute et vous êtes tenté de alors pas hyper raciste parce que le racisme c'est un délit évidemment mais des trucs à la con politiques qui vous énervent et que vous êtes tenté de renchérir dans le sens contraire plutôt que de rester tranquille et que en fait c'est les réseaux sociaux qui nous ont exposé à la diversité des opinions qui n'étaient pas les nôtres qui ont rendu des gens plus en colère ça se défend complètement et il y a plusieurs études en sciences sociales qui mènent à ça donc c'est pas si c'est pas si facile cette histoire de chambre d'écho et de si on était exposé à plus de à plus d'opinions différentes on serait moins extrémiste c'est pas du tout évident comme lien le but des algos étant de te faire réagir ils vont te montrer volontairement des trucs qui vont t'énerver monsieur Léville oui il y a ce biais là évidemment et c'est un peu ce qu'on soupçonne Musk de vouloir faire en traficotant le truc c'est qu'effectivement les postes inflammables ont plus d'interactions et donc génèrent de l'activité des users mais c'est une activité qui est artificielle donc c'est compliqué voilà sinon alors pour clore le chapitre Twitter cette semaine je vous conseille hautement hautement cet article du site américain The Verge qui est un immense article qui a été écrit en collaboration avec le New York Magazine donc c'est une collaboration une enquête commune New York Magazine The Verge ça a été publié chez les deux médias et donc c'est un très très long une très très longue plongée dans Twitter au moment de la prise de pouvoir d'Elon Musk et jusqu'à aujourd'hui avec tous les sous-brousseaux qu'on a vu de l'extérieur mais avec des témoignages internes c'est terrifiant c'est complètement terrifiant alors objectivement si vous avez suivi très très fidèlement le navigateur depuis six mois vous n'apprendrez pas grand chose parce que ils reprennent tout ce qu'on sait un peu alors de temps en temps il y a des petits témoignages internes et des précisions sur les personnes qui sont assez savoureuses ou qui mettent du contexte dans certains événements mais il n'y a pas d'énormes scoops par contre c'est parfait pour retracer l'ensemble de ce qui s'est passé et le grand n'importe quoi qui s'est installé avec la personnalité des gens et tout il y a des petites anecdotes sur Musk qui sont c'est ouais il y avait mieux que d'être employé par Twitter ces six derniers mois en fait donc voilà si vous lisez l'anglais c'est très long c'est très détaillé mais ça se lit bien c'est pas très difficile et puis je pense que si vous passez ça au Google Trad vous aurez une version française à peu près correcte c'est une langue quand même assez simple je vous le recommande grosse lecture pour ce week-end si vous avez cinq minutes enfin un peu plus que cinq minutes ce serait tellement cool des enquêtes comme ça sur Canard PC vous en avez les capacités en plus alors je suis pas certain qu'on soit alors déjà pour tout ce qui est Silicon Valley tech américaine etc les médias américains sont rois parce qu'ils sont sur place parce qu'ils connaissent les gens etc c'est voilà pas sûr que les soubresauts d'une pauvre start-up française ce soit aussi intéressant que la saga de la prise de contrôle de Twitter par Elon Musk pour faire de l'investigation comme ça il faut du temps et des moyens enfin c'est la même chose en fait c'est des moyens au sens il faut que les personnes qui sont là-dessus aient du temps pour faire ça donc soient déchargées de leur tâche donc qu'il y ait d'autres personnes qui soient payées pour les faire donc c'est compliqué ce genre d'investigation il y a eu des grosses enquêtes sur le jeu vidéo donc à l'ARPC oui tout à fait ça remonte à quelques années maintenant mais c'est pas du tout un truc qu'on abondonne c'est aussi on a alors peut-être on a été je sais pas si on peut dire qu'on a été pionnier dans l'enquête de fond sur les conditions de travail dans le jeu vidéo mais en tout cas on a produit en 2018 une série d'articles ça n'avait pas été fait en France avant en collaboration avec Mediapart qui sont disponibles d'ailleurs gratuitement sur le site aujourd'hui sur Quantic Dream et compagnie depuis il y a beaucoup de médias Gamecult Libération Le Monde qui ont approfondi un certain nombre de choses qui ont sorti d'autres affaires parfois plus importantes donc donc voilà on renonce pas à ça mais ça se présente pas sous le sabot d'un cheval ça demande du temps des moyens c'est pas toujours facile à faire dans des conditions économiques difficiles Zentro dit le retour sur investissement pour cette enquête valait le coup alors c'est une bonne question mais c'est difficile d'y répondre en fait parce que il y a des éléments positifs il y a des éléments négatifs l'élément négatif c'est que ça a été un boulot de chien et que ça a épuisé les personnes qui en étaient chargées et notamment Maria Kalach et Ned Sabes je pense que c'est pas ça qui les a fait partir mais ça a contribué à leur grosse fatigue cette année-là qui était une année très difficile pour nous puisque c'était aussi la crise de Prestalys donc tout le monde était épuisé en sortant de cette période-là où on savait pas si on allait pouvoir continuer le journal d'un mois sur d'autre donc ça c'était un élément négatif l'élément positif c'est que alors les ventes ont été bonnes sur cette période mais c'était pas non plus le best-seller incroyable par contre ça a fidélisé beaucoup de gens autour de nous y compris dans le milieu du jeu vidéo on a reçu énormément de témoignages et et ça a placé un peu Canard PC dans un échiquier qui le différencia ça a différencié en fait Canard PC des autres magazines de jeux vidéo existants et ça c'est toujours bon ça a fait découvrir que voilà il y avait un ton et des méthodes qui étaient différentes chez nous on avait jamais vu ça un journal de jeux vidéo ce loisir pour des billes attardées qui s'associaient avec Mediapart pour faire une enquête qui fait du bruit c'était c'était incroyable effectivement on s'est fait des copains ouais moi je me suis fait plein d'amis oh là là plein plein d'amis et des amis qui sont pas du tout rancunis en plus donc voilà est-ce que ça a changé les choses à Quantic Dream monsieur U je en vrai je pense que oui en fait je pense qu'il y a un avant et un après là-bas pour eux et et d'une manière plus générale ça a changé les choses ça a contribué ça a commencé à changer les choses dans les studios parce que tout un coup un certain nombre de gens se sont rendu compte qu'ils ne pouvaient plus faire comme avant et qu'ils étaient obligés de faire attention à un certain nombre de choses sinon quelqu'un allait leur tomber dessus alors c'est peut-être prétentieux de dire ça mais c'est pas du tout le seul fait de Canard PC c'est le fait qu'il y a eu d'autres enquêtes après du monde d'autres enquêtes après de l'EB de Gamekult ça a lancé un truc qui a fait que voilà il y a eu dans l'industrie des choses où même le gars un peu obtus dans son coin a commencé à se dire ouais on ne peut plus faire comme avant mais Quantic Dream ils ont fait beaucoup d'efforts depuis pour améliorer les choses je crois et de ce point de vue là c'est très bien je pense très honnêtement que Quantic Dream aujourd'hui n'a rien à voir avec Quantic Dream en 2018 de ce point de vue là alors il y a certainement encore des choses qui ne vont pas là-bas comme dans toute boîte mais je pense qu'il y a eu une prise de conscience au minimum malgré ce qu'ils disent et ça a sûrement influé sur des choses là-bas mais ils nous en sont pas reconnaissants pas du tout d'ailleurs c'est une blague c'est pas du tout c'est pas du tout le sujet le truc qu'ils n'ont pas compris c'est qu'en fait on n'avait rien contre Quantic Dream je veux dire c'est voilà ni spécialement contre son contre David Cage en l'occurrence d'autant que notre papier était assez mesuré d'ailleurs on est les seuls qu'ils n'ont pas attaqué dans l'histoire ils ont fait un procès à Mediapart qu'ils ont perdu et un procès au monde qu'ils ont en grande partie perdu non ils ont ils ont gagné sur un point et perdu sur deux ou trois autres donc ils n'ont pas attaqué Canard PC oui après ils ont dit au tribunal quand on leur a demandé qu'ils ne savaient même pas que ça existait Canard PC ce qui était évidemment un gros mensonge bref on a fini avec Twitter passons à la suite alors je voulais vous faire un petit point sur vous savez les IA génératrices de contenu que ce soit chat GPT pour les textes ou bien les autres systèmes pour les images il y a il y a deux trois choses intéressantes à dire déjà cette petite réaction de Nick Cave que j'ai bien aimé on on lui a présenté des des chansons écrites par chat GPT à la Nick Cave pour savoir ce qu'il en pensait et il n'était pas content du tout il n'était pas content du tout donc il a il a réagi publiquement et j'ai aimé bon évidemment on ne peut pas demander à un créateur d'être content voilà mais c'était plutôt sur le thème c'est une espèce de parodie de ce que c'est que d'écrire une chanson et en gros il disait que voilà il faut il faut souffrir pour créer et que une IA ne souffrait pas donc elle ne pourrait pas créer de l'art en gros et que les chansons les paroles des chansons écrites elles puaient quoi alors dans le chat vous êtes resté bloqué sur sur Elon Musk s'il est temps de passer à autre chose vous ne serez pas d'accord apparemment voilà donc lisez le truc du Guardian pour avoir la réaction de Nick Cave donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est évidemment l'auteur-compositeur chanteur australien qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous alors un français qui a annoncé vous savez qu'il y a des grosses inquiétudes autour de chat GPT je ne sais pas comment on doit dire en français donc c'est une IA qui produit des textes à partir d'un dataset donc d'une compilation de textes qu'elle a avalé et qui inquiète beaucoup dans l'école aux universités parce que c'est capable de reproduire des dissertations des devoirs des tas de choses on en a parlé la semaine dernière du plagiat aussi sur les plateformes de contenu etc donc il y a plusieurs initiatives qui sont en cours pour essayer de créer des détecteurs de contenu créés par IA et celle-ci en éteint c'est pas la seule alors elle fonctionne que pour l'anglais si c'est un sujet qui vous intéresse je vous ai donné le lien du tweet il explique un peu la méthode la façon dont tout ça va fonctionner que c'est pour l'instant que sur l'anglais mais que ça pourra se décliner ça va être un je vous ai mis ça c'est un exemple il y en a d'autres mais c'est l'occasion de voir que ça va être un vrai sujet en fait et pas seulement pour le texte mais aussi pour les images pour les vidéos pour les sons d'avoir la capacité de détecter le fake et pour ça on n'a pas encore la méthode absolue et puis il y aura de toute façon c'est évident une espèce de lutte c'est l'éternelle lutte entre l'épée et le bouclier c'est à dire qu'on va tenter de créer des détecteurs et puis les gens qui auront de mauvaises intentions avec ces créations de contenu vont tenter de trouver des moyens de contourner les détecteurs etc c'est toute l'histoire du piratage et des protections de l'épée et du bouclier donc attendez-vous à ce que ce soit un sujet dans les années qui viennent un sujet particulièrement important vu l'explosion actuelle de ces technologies donc voilà alors il y a une solution qui est évoquée souvent c'est le fait de taguer les contenus et que ce tag pourrait être détecté d'une manière ou d'une autre évidemment un tag ça s'enlève ça se pirate bon voilà le débat le débat est lancé je voulais cette semaine faire un point sur les problèmes légaux que génèrent que génèrent ces histoires à travers trois exemples alors l'exemple le plus récent c'est Getty Image donc c'est une agence une banque d'images qui a annoncé qu'elle allait porter plainte contre l'AI de création d'images Stable Diffusion donc Stability AI pourquoi ? parce que il faut bien comprendre que dans le fonctionnement de ces systèmes ils partent toujours d'une banque de données qu'ils ont constituée et qui sert d'alimentation à l'IA or la plupart du temps et notamment pour les images la banque de données ils l'ont constituée comme des ports en scrapant tout ce qu'ils ont trouvé sur internet dont les images ou les vignettes des banques d'images c'est pour ça que assez régulièrement on retrouve dans la génération d'images une IA qui reproduit vous le voyez dans l'illustration là le tag de copyright des agences parce que elle l'a rencontré tellement de fois dans les images qu'elle a avalées et analysées qu'elle croit que c'est un élément constitutif qui a du sens et donc elle le reproduit quand on lui demande de générer une nouvelle image donc procès de Getty qui est une je crois que ça appartient à Microsoft Getty il s'agit d'établir évidemment un précédent et d'éclaircir la loi sur le fait que ces IA génèrent des images à partir de contenus qui sont copyrightés et qui sont protégés par le droit d'auteur ça c'est la question des images il y a aussi des artistes qui en personne veulent justement entamer des plaintes et donc là ce sont trois artistes qui ont vu leur leur dessin leur création scrappée et utilisée par les IA et qui donc ont lancé une plainte c'est toujours aux Etats-Unis et il s'agit encore une fois de voilà d'essayer de voir si on ne peut pas éclaircir la loi sur ça savoir où se tient le droit par rapport à ça et enfin troisième domaine qui peut-être est moins connu mais je vois qu'on en parlait dans le tchat tout à l'heure c'est le domaine de la programmation parce que ces IA elles servent aussi à créer du code figurez-vous si on peut aussi leur fournir une pile de lignes de code et de programmes de différentes utilisations avec différents objectifs et lui demander de crasher automatiquement et bien des lignes de programmation pour faire telle ou telle chose et là il se trouve que pour toujours le même problème pour alimenter la base de données ils ont pris tout ce qu'ils trouvaient y compris du code open source mais open source c'est pas open bar open source ça veut dire aussi la plupart du temps qu'il faut mentionner les hauteurs etc donc quand on reprend sans le faire on est en infraction donc voilà il y a quelques devs qui toujours dans le même but de mettre sur le tapis légal ces pratiques là sont parties au procès est-ce que je vous ai mis le lien je sais plus voilà bah si je vous l'ai mis donc vous voyez que dans ce domaine image texte bientôt on a parlé la semaine dernière du problème du plagiat par Tchadjipiti et même code informatique voilà il y a des questions de droit qui doivent être posées qui doivent être éclaircies et ça pose des questions intéressantes d'ailleurs on va voir comment ça comment ça marche mais ça pose des questions très intéressantes est-ce que c'est du piratage au sens Napster contre l'industrie de la musique ou est-ce que c'est plutôt ou est-ce qu'on est plutôt dans une optique de ce qui s'est passé entre les entre artistes ou entre artistes et maisons de disques quand le problème des samples est devenu un truc quasi industriel c'est-à-dire que quand le hip-hop s'est mis à sampler des morceaux hyper connus en ne prenant que trois secondes mais les trois secondes les plus reconnaissables d'un morceau pour créer un deuxième morceau vous savez tout ça a fini par à coup de procès générer une espèce de jurisprudence où on a déterminé qu'est-ce qui était alors les américains appellent ça le fair use donc qu'est-ce qui était une utilisation qui soit suffisamment réduite pour qu'elle soit légale et qu'est-ce qui ne l'était pas et comment s'organiser le respect des droits d'auteur et des royalties dans tout ça je ne sais pas dans quel stade on est mais il va falloir que le droit s'empare de ça réfléchisse à ça et définisse dans quelles conditions on peut faire un certain nombre de choses donc voilà trois domaines à surveiller je suis tout à fait certain qu'on en reparlera plein de fois en gros une IA a-t-elle plus de droits qu'un humain quant à l'utilisation de ce qui est sur le net ouais c'est plus compliqué que ça parce que par exemple si aujourd'hui et le cas le cas a existé dans le domaine de l'art les gens qui font des collages et qui font des collages à partir de matériaux qu'ils n'ont pas produits eux-mêmes y compris à partir de photos par exemple si je suis artiste et je crée une oeuvre à partir de bouts de vingtaine de cinquantaine de photos qui ont toutes un auteur différent de moi est-ce que c'est du piratage est-ce que c'est du plagiat ou est-ce que c'est la création d'une oeuvre nouvelle et à quel point à quel niveau on place le truc à quelle surface en centimètre carré d'utilisation de l'oeuvre de quelqu'un d'autre je lui dois quelque chose et à quel point l'oeuvre nouvelle que je crée efface les oeuvres anciennes que j'ai utilisées ça c'est des questions qui sont hyper intéressantes du point de vue de l'art hyper intéressantes du point de vue du droit et qui vont se retrouver au coeur du problème pour le contenu généré par l'intelligence artificielle Andy Warhol était une IA oui mais vous voyez ces questions dans le marché de l'art ces questions elles remontent à des dizaines d'années voilà on va pas régler la question aujourd'hui c'est juste pour vous dresser un petit tableau puisqu'on parle chaque semaine de ce qui se passe dans ce domaine qui est passionnant un petit tableau aussi de ce qui se dessine en coulisses sur les plaintes et les demandes d'établissement des règles et des limites il va bien falloir que le droit se prononce et que les règles de bon usage soient établies dernière partie on va parler de ce qui s'est mal passé pour certains la semaine passée allez donne moi du crash baby salto vers une dissolution de la plateforme SVOD nous dit le site pur média donc salto a raté sa réception ça va ou c'est trop ouais bon à la surprise générale d'absolument personne salto ne fonctionne pas comme il devrait et plus apparemment ils vont pas trouver de solution pour le pour le pour le sauver personne n'en veut donc et ben ça va être apparemment on part vers une cessation d'activité salto une affaire qui tombe à plat ouais c'était quoi le plus fou croire en stadia ou en salto alors je plaide coupable pour le premier j'ai cru en stadia au moment de l'annonce du projet parce que je pensais qu'ils allaient mettre des moyens de ouf derrière j'ai jamais cru en salto le truc qui te demande 10 balles pour des créations françaises et autres et qui te permet pas de savoir ce qu'il y a dans le catalogue non never jamais voilà et pourtant il y avait des trucs bien il y avait des trucs de la BBC il y avait il y avait des tas de trucs bien dans salto mais tu pouvais pas le savoir en fait c'était ça allait à l'envers à l'encontre du bon sens leur histoire et puis c'était trop cher surtout c'était éclaté salto sérieux dit Tony de Hena enfin le problème du catalogue c'est pas spécifique à salto c'est le même problème avec Netflix ou des plus non alors Netflix te donne pas lui-même accès mais si tu cherches une info sur Netflix t'en trouves il y a plein de sites qui passent leur temps à te dire ce qui est bien sur Netflix quand t'es un nouvel et puis Netflix ils ont ils ont quand même une antériorité donc tu savais ce que t'allais trouver sur la plateforme parce qu'ils avaient déjà sorti des séries qui marchaient super bien c'était de l'exclus etc salto il débarquait c'était un nouvel arrivant c'était à eux de faire l'effort et ils ont pas pensé à ça du tout apparemment et Pipman 890 qui nous dit l'Europe a raté le train once again oui enfin je pense qu'effectivement sur le principe c'est à dire de créer une plateforme européenne qui regroupe les meilleurs contenus des services publics et autres pourquoi pas après il y a une question de gouvernance il y a une question de qui est-ce que vraiment il y a un intérêt à mettre tous les contenus pourris de tous les ex enfin bref ça pose énormément de problèmes mais sur le fond why not voilà bon en tout cas salto ça a l'air mort ce qui a fait un peu de bruit cette semaine c'est comme vous dit le monde merci pour la beau buddy croquette puisque je te vois passer streaming musical une étude évoque les fausses écoutes alors c'est un truc qu'on savait dont on a déjà parlé dans le navigateur l'année dernière voilà il y a du trucage sur les écoutes dans les logiciels de streaming de musique sur Spotify d'eazer et qu'obus entre 1 milliard et 3 milliards de stream entre guillemets en France au moins était faux en 2021 selon cette étude du centre national de la musique première du genre la fraude n'épargne pas le monde de la musique entre 1 et 3% des écoutes en ligne sont fausses selon les données de ce truc là donc c'est ce rapport qui fait qui fait buzzer cette semaine alors l'article du monde est terrible c'est c'est une dépêche AFP il n'y a pas grand chose donc je vous recommande celui des jours qui est payant mais qui ont l'avantage d'avoir suivi ce truc depuis longtemps et d'avoir parlé en détail si ça vous intéresse ils ont une série d'articles justement sur ces fake streams et les conséquences parce que vu que le marché de la musique s'est réorganisé autour des plateformes Spotify Deezer etc il y a beaucoup de conséquences en fait au fait d'avoir des des nombres d'écoutes faux donc qu'est-ce qu'ils nous disent je vais pas vous lire tout l'article parce que je veux pas spoiler et puis voilà mais en gros l'étude sur la manipulation des écoutes en ligne du Centre National de la Musique a finalement été publiée finalement parce que ce rapport a déjà connu deux ministres de la culture quatre vagues de covid et une coupe du monde depuis qu'il a été commandé à l'été 2021 en plus d'un bras de fer avec Spotify la plus grosse des plateformes de streaming musical aujourd'hui qui a mis du temps à accepter de participer aux travaux à l'issue de ces méandres les résultats de cette étude l'une des premières au monde de cette ampleur sont ceux qui ne pouvaient qu'être une photographie partielle et imparfaite mais une première étape essentielle pour arriver à terme à dessiner une vision plus réaliste des faits extremes problème que nous avons décortiqué article par article etc je vous recommande énormément les jours d'une manière générale mais en plus cet article là si vous vous intéressez à cette question parce qu'en gros l'effet extreme quel est le problème le problème c'est que déjà il y a un problème de rémunération c'est à dire que en gros le fonctionnement des plateformes c'est qu'il y a un pool de rémunération qui est partagé entre les gens en fonction de leur audience donc si vous dopez votre audience vous touchez un petit peu plus que vous devriez mais ça veut dire que quelqu'un touche moins derrière premier problème ensuite comme je vous disais on apprend dans les jours comment toute l'industrie s'est organisée autour de ça et en fait surtout pour les indés et les petits par exemple s'ils veulent organiser une tournée les tourneurs ou les salles vont leur demander mais oui mais d'accord alors c'est qui celui-là je le connais pas combien il fait d'audience sur Spotify ils expliquent aussi bien dans un article les jours comment ça concerne beaucoup le milieu du rap français notamment alors ça le concerne beaucoup parce que c'est aussi la plus grosse part des écoutes en France mais parce qu'il y a des problèmes d'égo et de lancement etc et tous les intermédiaires il y a une espèce d'écosystème qui sont constitués à partir de de playlists dans lesquelles on peut entrer en étant en payant ou de gens et de fermatrolles spécialisées qui te qui te promettent X mille streams pour 100 balles X millions pour 1000 balles etc donc voilà c'est passionnant c'est un sujet qui est vraiment vraiment très intéressant je vous recommande je vous le recommande absolument allez où est-ce qu'on est dernier crash dernier crash de la semaine Microsoft qui annonce 10 000 suppressions d'emplois alors le communiqué officiel de Microsoft très langue de bois académique nous sommes en difficulté nous devons nous réorienter nous avons des suppressions d'emplois mais nous ferons tout pour que ce soit dans les meilleures conditions possibles et en même temps nous créons des emplois dans d'autres domaines les deux vont de pair etc c'est en gros 5% de la main d'oeuvre voilà donc Microsoft vous pouvez en déduire le nom donc voilà le communiqué officiel il n'est pas follement intéressant l'article du monde sur la question avec AFP donne un peu de contexte mais apporte pas énormément il rappelle qu'il y a déjà eu des petites vagues de licenciement récentes mais que la dernière la dernière grosse vague alors non c'est pas ça oui non c'est voilà voilà c'est dans l'article du monde que j'ai trouvé le chiffre Microsoft qui écrit le monde selon son site compte actuellement 221 000 employés dans le monde en avait embauché 75 000 depuis 2019 donc on est en 23 donc en 4 ans 75 000 embauches rappel ainsi Dan Hives du cabinet webbush dans une note ces licenciements ne sont pas une surprise à ses yeux le groupe va continuer à dépenser stratégiquement dans le cloud les fusions et les acquisitions vous savez qu'il y a deux acquisitions il y a une grosse acquisition en cours qui menace d'être bloquée c'est le rachat d'Activision Blizzard on en parle presque toutes les semaines ils sont aussi impliqués dans Tchad GPT qu'ils aimeraient bien dans lequel ils aimeraient bien augmenter leur participation les paris sur l'innovation et continuer à accélérer sur l'innovation tout en redivisant les domaines non stratégiques blablabla donc oui si on prend un pas de recul 10 000 suppressions d'embausse quant à embaucher 75 000 personnes les 4 dernières années alors tout de suite tu remèdes en perspective Alizé qui me dit Google vient d'annoncer 12 000 licenciements ce matin aussi ah j'ai raté ça ok salut Raphaël oui alors c'est un licencie par pack de 10 000 effectivement parce que eh ben Amazon avait annoncé 18 000 licenciements je crois Facebook on a annoncé 10 000 Salesforce qui est un gros acteur on a annoncé 8 000 donc effectivement le milieu de la tech en particulier le marché de la tech américaine puisque ce sont beaucoup des entreprises américaines depuis 6 mois opère une réarticulation et une réorientation à base de oulala on dégraisse à mort plus les licenciements chez Twitter évidemment bon on va pas plaindre directement et trop verser de larmes sur les employés de Microsoft parce que bon ce sont souvent des gens qui ont des conditions de travail correctes et les packages qui sont annoncés voilà sont corrects aussi pour la législation américaine mais tout de même ça dessine le paysage d'une tech où l'ambiance a changé la dernière fois qu'il y a eu des aussi gros licenciements chez Microsoft je crois que c'est à l'arrivée du nouveau PDG qui a complètement réorienté le groupe et qui avait viré énormément de personnes mais notamment parce qu'ils avaient Penokia qu'ils avaient rajouté quelques années avant parce qu'ils avaient abandonné tout ce qui était ou presque tout ce qui était construction de matériel à l'époque on s'est demandé s'ils n'allaient pas vendre Xbox etc Java Hero qui rappelle ils ont fortement embauché depuis des années le solde reste pour le moment fortement dans le positif oui enfin ça dépend jusqu'à où tu remontes c'est pas non plus comme ça que mais bon ça reste des gens qui vont être au chôme du indemnité ou pas il y a du jeu vidéo qui va être touché là dedans c'est ce que précise le site The Verge puisque les divisions Xbox alors Xbox Bethesda et 343 ceux qui font Halo vont être touchés aussi mais on ne sait pas dans quelle mesure voilà donc ça parle gros sous alors voilà c'est eux qui font le récap ce ce round de licenciement est un des plus gros de Microsoft il y a eu 5800 licenciements en 2009 18000 en 2014 donc c'était ça l'arrivée de Nadella et le fait sur les 18000 il y avait 2500 travailleurs de Nokia donc tous les grands dirigeants de la tech américaine que ce soit chez Microsoft chez Google chez Meta s'attendent à une récession c'est aussi le c'est aussi le la raison de tout ça on sait quels sont les métiers non on n'a pas beaucoup de détails pour l'instant je ne sais pas par exemple dans le jeu vidéo qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé exactement midi 25 nous arrivons au bout c'est l'heure c'est l'heure des bonbons ou plutôt du bonbon pour aujourd'hui parce que je n'en ai qu'un il est il est éducatif monsieur Yvan vous parlez de Ubisoft et la grève non je n'ai pas parlé d'Ubisoft j'avais parlé d'Ubisoft la semaine dernière de leurs difficultés il y a eu un appel de grève effectivement d'une demi-journée je n'en ai pas parlé voilà on verra comment ça tourne mais effectivement chez Ubisoft Ubisoft a annoncé qu'ils étaient en difficulté qu'ils faisaient des économies qui supprimaient des jeux et puis il y a eu une communication j'allais dire comme d'habitude ce n'était pas l'habitude avant mais ça devient une habitude depuis quelques années une communication catastrophique de Evidimo qui a déclaré à ses salariés bon ben voilà maintenant la balle est dans votre camp pour redresser la situation à quoi les mecs ont dit vous êtes mignons mais c'est vos décisions stratégiques depuis 3-4 ans qui nous mènent dans la merde pourquoi est-ce que ce serait la balle dans notre camp donc il y a eu une réunion une communication collective un peu houleuse hier ou avant-hier où ils ont essayé de redresser la barre en disant que c'était maladroit et que ce n'est pas ce qu'ils voulaient dire etc mais c'est en partie aussi ça qui a motivé le préavis de grève qui avait été annoncé chez Ubisoft France qui je ne sais pas ce que ça va donner mais non mais ils sont un peu dans la panouille Ubisoft c'était maladroit comme les NFT oui bah oui ils ont ils ont filé quelques erreurs alors je voulais vous faire profiter de ceci je suis tombé sur ce tweet voilà qui présente qui semblait présenter une vidéo de Mars tout ça voilà et alors je vous le coupe parce que ça n'a pas d'intérêt mais je vous le dis la vidéo est accompagnée par un bruit un espèce de frétillement de vent comme si on avait capturé le son du vent sur Mars on a vraiment l'impression que voilà c'est une vidéo et je me dis putain mais c'est génial quand même bon alors les images sont très impressionnantes etc et feature de Twitter extrêmement intelligente vous voyez ce petit encadré de contexte qui a été ajouté depuis que j'ai vu cette vidéo disant que la vidéo en question est faite à partir des clichés de curiosité qui n'ont pas de micro et donc que le son a été rajouté donc en gros c'est un fake c'est trouvez-vous cette note utile mais bien sûr qu'elle est utile ta note extrêmement utile alors moi j'adore cette feature vous savez qu'elle a été utilisée par des gens mal intentionnés pour contredire les tweets même d'Elon Musk qui raconte parfois n'importe quoi pof fournit le contexte langage neutre parfait moi je trouve ça très bien allez zou mais du coup je suis allé voir la vidéo en question qui est sur YouTube donc je vous la donne et j'ai découvert un truc c'est à dire que regardez alors je lance cette vidéo et qu'est-ce qui se passe bon il y a un texte qui s'affiche c'est une vidéo qui a deux ans qui dit que curiosité sur Mars tout ça et regardez il se passe rien c'est pas une vidéo et donc j'ai découvert à cette occasion c'est pour ça que je vous en fais part cette fonctionnalité de YouTube qui en fait vous voyez je peux diriger c'est un panoramique en vrai ils ont fait un panoramique à partir des images et je savais pas qu'on pouvait faire et expérimenter les panoramiques dans YouTube voilà je ne sais pas si vous étiez au courant vous moi c'est la première fois que je voyais ça donc je peux mettre la vidéo entre guillemets en pause et juste bénéficier du panoramique ce qui alors ça a deux ans tout ça mais ça ne change rien au fait que moi je suis absolument stupéfait voilà de voir la surface de Mars je trouve ça j'arrive pas en fait à m'y habituer au fait que voilà on est capable d'envoyer un truc qui nous ramène des images et qu'on voit comme ça la surface de Mars je ça m'émerveille ça m'émerveille absolument je trouve ça dingue voilà je trouve ça dingue ceci est une planète extraterrestre mais voilà c'est c'est fou je trouve qu'on s'habitue trop vite à ces trucs là on ouais bientôt géoguisseur sur Mars voilà merci à tous merci à tous d'avoir été là le navigateur touche à sa fin si vous l'avez pris en cours de route retrouvez-nous sur Youtube en replay ou sur Twitch en replay il suffit de prendre un abonnement pour la chaîne pour avoir accès au replay sur Twitch sans avoir à attendre qu'on ait le temps de les transporter sur Youtube ou en podcast dans votre appli préférée en début d'émission on a évoqué les départs à Canard PC donc voilà si vous cherchez des informations là-dessus vous les aurez je vous rappelle si vous arrivez en cours de route que lundi prochain nous communiquerons eh bien le nom de la personne qui sera le la nouveau rédex chef de Canard PC et on expliquera aussi où on en est où on va qu'est-ce qui se passe tout ça rien de grave c'est juste des gens qui suivent leur propre trajectoire donc voilà merci à tous je vous souhaite une excellente fin de journée un très très bon week-end si vous me regardez ou si vous m'écoutez ce week-end et on se retrouve comme d'habitude le vendredi à 11h en direct sur Twitch merci le chat ciao 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 Sous-titrage ST' 501